Mesdames, Messieurs, chers consoeurs, chers confrères, merci d'être à l'écoute de ce palais littéraire et musical qui est aujourd'hui consacré, grâce au professeur André Benjébar, au président Gaston Manerville. Je tiens à remercier le professeur d'être venu ici, professeur André Benjébar, qui est un professeur agrégé de droit de l'université, docteur en droit, qui est en même temps, bien sûr, professeur, mais qui est aussi diplômé de Sciences Po, qui est auteur, il a même été couronné par l'Académie française, et qui a écrit plusieurs ouvrages, fait des films également, au sujet de Gaston Manerville et d'autres sujets encore, dont il va nous parler. Je suis d'autant plus heureux de l'accueillir que nous sommes aujourd'hui, en 2021, l'année du 30e anniversaire de la mort de Gaston Manerville, qui fut avocat, qui fut président du Conseil de la République, président du Sénat, sénateur du Lot, et que personnellement j'ai eu l'occasion de connaître dans mon enfance et ma jeunesse, et jusqu'à ma maturité, puisque c'est lui qui a été l'une de mes cautions morales quand j'ai prêté serment, et qui, à ma demande, m'a remis mon prix de secrétaire de la conférence, quand j'ai été couraudé au lieu du premier président de la Cour d'appel de l'époque, que je n'avais pas du tout envie de voir, célébrer cet événement, peu importe, cela appartient au passé. Monsieur le professeur, j'ai trop parlé déjà de moi, mais on va commencer à aborder cette grande figure que fut Gaston Manerville, dont je rappelle pour nos auditeurs qui le savent ou ne le savent plus, qu'il était né en 1897, qu'il est mort en 91 donc, et qu'à 15 ans, il est allé en France pour être à l'école à Toulouse, faire ses études secondaires, et c'est là qu'il s'est marié. Et je rappelle un souvenir que je tiens de lui, dans sa prime enfance, lorsqu'il était à Cayenne, il allait place des Amandiers pour regarder du côté de la France, au-delà de l'océan, en espérant qu'il irait un jour. Et il a appris à l'époque qu'alors qu'il était ce jeune homme, ce jeune enfant, petit-fils d'esclave, qui avait toujours, et qui toujours militera pour la République et pas pour le communautarisme, il avait appris à l'époque qu'à quelques encabliots de rivage, dans une île, un malheureux souffrait mille mots parce qu'il était né juif. Ce qui fait qu'il arrivera à Paris, plus tard, et on en parlera, il a fondé avec le cash la Ligue contre l'antisémitisme, la LICA devenue l'ICRA aujourd'hui, et nous aurons l'occasion d'en redire un mot. Monsieur le Président, la parole est à vous. Écoutez, monsieur l'avocat, cher maître, cher ami, je suis tellement heureux d'être reçu, d'abord par vous, par la fidélité mémorielle que vous témoignez, cette espèce d'engagement également des valeurs. Donc c'est pour moi une joie d'autant plus, je dirais, forte que je vais parler d'une de mes passions. Ce palais littéraire et musical, j'espère en être digne. Vous l'êtes tout à fait. Et je serai très heureux de parler de la raison de cette invitation. Je dois dire une chose, d'abord, je ne suis pas docteur en droit, je suis simplement docteur en histoire. En histoire. Mais, nul n'est pas fait, et que par conséquent, ce titre me suffira et me comblera pour évoquer cela. Vous avez commencé par évoquer des mémoires, une mémoire physique, une mémoire humaine de Gaston Monnerville. Et pour moi, ça a été la même chose, maître. Après l'agrégation, j'ai été jeune producteur à France Culture. Et je me souviens très bien, donc ça remonte déjà à quelques lustres, pour parler à la manière ancienne, en 1989, c'était le bicentenaire de la Révolution française. Et rien ne m'importait plus que d'évoquer l'abbé Grégoire. Et c'est en évoquant l'abbé Grégoire qu'un jour, j'ai rencontré, physiquement, dans son appartement, Gaston Monnerville. Et depuis ce jour, cher maître, je ne l'ai jamais oublié. Et c'est d'autant plus, je dirais, ce que les Romains appelaient une damnation memoriae, et une condamnation de la mémoire, que je suis familier, comme vous vous en doutez, des lieux de recherche. Et dans les grands dictionnaires politiques, contemporains, le monde de Gaston Monnerville a disparu, mais il est absent, ou bien à peine en filigrane. Autrement dit, on est dans une situation d'un des personnages de l'État les plus considérables, qui a vécu une non-ingénieure, qui a traversé trois républiques, tout en étant chaque fois brillant, sans compter la période de Vichy, qui est donc au cœur de notre histoire nationale, et je tiens, en quelque sorte, à le mettre à la place où il mérite, c'est-à-dire dans notre conscience, dans notre souvenir, et dans l'exemple vital qu'il nous a donné. – Écoutez, ce que vous dites est tout à fait important, et évoque pour moi d'autres souvenirs. Je me rappelle que pendant que j'étais membre du Conseil de l'Ordre, bien avant mon bâtonnat, sous le bâtonnat de Mario Stasi, qui n'est plus des nôtres, je m'étais commis d'office, si je puis dire, pour représenter le barreau de Paris, aux cérémonies, que tous les ans, Gaston Monnerville honorait, au cimetière du Montparnasse, où était encore l'abbé Grégoire, il n'avait pas encore été ramené au Panthéon, et sur la tombe de Schellcher au Panthéon, et j'étais toujours très ému de penser à cette ferveur de sa mémoire, qui était sans aucune manifestation de rancune, il était toujours dans la construction de l'avenir sur la fraternité républicaine. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de fierté pour notre pays, car lorsque des Américains voulaient me donner des leçons de droit de l'homme, je le rappelais toujours qu'à l'époque, où il y avait dans les États du Sud des États-Unis, des bus pour les Blancs, et d'autres pour les Noirs, en 1968, ça faisait déjà 20 ans que le deuxième personnage de la République française était noir, Castor Méderville, président du Sénat. C'est d'autant plus important que vous rappeliez ça, c'est que, de fait, dans la construction de Méderville, il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord un facteur d'identité à des héros de ce qu'il était lui-même, de ce qu'il se revendiquait lui-même, à s'emmêler. C'est-à-dire que si vous prenez Alexandre Dumas, Mortenol, si vous prenez également Pouchkine, si vous prenez le cheval de Saint-Georges, il y a eu, dans une... Je pourrais en citer d'autres, en quelque sorte, une espèce d'aéropage, de distinction, de gens qui avaient du sang noir, entre guillemets, bien entendu, dans leur ascendant. La deuxième chose qui construit un homme comme Gaston Méderville, c'est toujours des personnages historiques, d'ailleurs qui ont disparu, de la mémoire, à mon avis, éducative. On ne peut comprendre, Méderville, qu'à la condition que l'on mette dans ses héros tutélaires, trois personnages. On a parlé de l'abbé Grégoire, parce que l'abbé Grégoire, c'est l'homme de toutes les couleurs, c'est l'homme qui va, en quelque sorte, promouvoir, y compris à la convention, l'abolition de l'esclavage en février 1794. Mais jusqu'au bout, c'est l'homme de toutes les couleurs. Donc, la fidélité à l'abbé Grégoire, c'est une fidélité historique, une fidélité humaine, et surtout une fidélité de conscience. La deuxième chose qui est très intéressante, la deuxième personnage, c'est aussi, si vous voulez, je dirais, Victor Schelscher. Victor Schelscher, c'est le deuxième personnage qui est possessionné, qui est propriétaire, qui a de l'argent, qui donne, en quelque sorte, un exemple des héros de conscience extraordinaire pour abolir l'esclavage et qui rend, en mois d'avril 1848, l'abolition, la Terre de France ne porte pas d'esclaves. Reprenons, d'ailleurs, quelque chose qui a été oublié, qu'on a rappelé récemment dans un numéro où j'aurais été un des éléments de la publication, un vieux principe de Louis X. Le Hutin qui obligeait le royaume de France ne porte pas d'esclaves. Autrement dit, il y a un continuum absolu, je dirais, dans la mémoire historique. La troisième, la troisième personne, c'est une femme, c'est Anne-Marie, j'avouais. Anne-Marie, j'avouais, c'est absolument un événement dont j'ai voulu également faire une biographie et un film qui est connu uniquement des Guyanais, qui est une religieuse de l'ordre de Saint-Cluny, de Cluny, et qui décide, en quelque sorte, de libérer, avant de l'abolition de l'esclavage de l'esclavage de 1848, de libérer les esclaves qui sont à Manat. Et imaginez une chose extraordinaire, d'ailleurs, le roi Louis-Philippe a dit le seul homme de mon pays, c'est cette femme. Et Anne-Marie, Anne-Marie, va avec ses soeurs en Sierra Leone. Je ne sais pas si vous imaginez, cher Christian, des religieuses s'aventurant dans les mers les plus périlleuses, dans un endroit le plus absolu qui s'appelle la Sierra Leone. Pourquoi la Sierra Leone ? Parce que le royaume-nui de Grande-Bretagne avait décidé de donner une terre de liberté pour les esclaves qui auraient voulu en quelque sorte retourner au pays. Et cette Anne-Marie va là-bas et elle donne un rapport en disant non, ce que font les Anglais, ce n'est pas bien. Et on lui dit « Mais pourquoi, ma sœur ? » Tout simplement parce qu'on ne donne pas une propriété à ces esclaves qu'on libère. On les laisse dans une espèce de case. Eh bien, imaginez, c'est la troisième, deuxième, linéalement. Quand vous vous êtes construit en étant, je dirais, plein de la pensée de Schoelcher, plein de la pensée de l'abbé Grigoire, plein de l'action d'Anne-Marie Javoué, vous avez un personnage qui se crée et qui se donne une identité qui ne meurt jamais. Et la troisième chose, la troisième chose, ça va être en quelque sorte l'expérience qu'il a aussi comme soldat. D'ailleurs, une fois à Cayenne, il m'a dit qu'il n'avait pas été soldat. Il se trouve que Monerville a occupé, pas lui, bien sûr, son régiment, la Roux en 1922. Donc, on a des photos où il joue au basket, d'ailleurs, quoi qu'il soit fort petit, et qu'on l'a appelé Timomo, comme vous le savez. Eh bien, il se constitue avec une chose qu'on ne comprend pas. Vous avez rappelé le problème des États-Unis. dans les deux millions d'hommes qui ont été mobilisés lors de la Première Guerre mondiale. J'insiste sur ce point. Il n'y a pas un soldat de couleur. Pas un. Vous entendez ? Pas un. Lorsqu'il y a eu le défilé de la victoire, des armées qui sont venues libérer, je dirais, la France. Dans le défilé de la victoire, il n'y a aucun homme de couleur. Autrement dit, Monerville, c'est une chose qui a été complètement oubliée, que la fraternité des armes, l'uniforme, c'est aussi un uniforme de la citoyenneté. Et par conséquent, il est tellement logique avec lui-même. Lorsqu'en 1939, la guerre est déclarée, il a 40 ans. Et donc, il n'est pas susceptible d'aller sous les drapeaux. Il va voir Daladier. Il lui dit, M. le Premier ministre, débrouillez-vous, je veux aller dans une unité combattante. Et donc, il se retrouve, en quelque sorte, sur le Provence. Ils sont cinq députés à faire ça. Dignes, si vous voulez, d'Abel Ferry. Ils ont, en quelque sorte, l'amour de la nation au point d'accepter de mourir alors qu'ils pourraient être, en quelque sorte, tranquillement dans leur, je dirais, dans leur prérogative d'élu. Et il va sur une unité de combattante. Et donc, il est sur la Provence lorsque les avions anglais attaquent M. El-Kébir. Et que, par conséquent, cet engagement, il le fait d'une manière absolument incroyable. Il est le seul type, vous entendez bien ça, quand il a vu que les Noirs, vous savez, après la débarque, la débande, la déroute des soldats noirs qui étaient, en quelque sorte, dans le régiment, étaient considérés, évidemment, comme des infras, sous-hommes. Eh bien, Monerville fait la démarche d'aller auprès du maréchal Pétain en lui disant, écoutez, il y a une indignité à ne pas reconnaître ces hommes comme nos égaux. Ils ont porté l'uniforme de France. Donc, la troisième chose qui constitue Monerville comme entité de passion, c'est, évidemment, le rôle de l'armée. Et il a fait, d'ailleurs, un livre qui est moins bon, peut-être, sur Clémenceau. Il est donc porteur, également, de toutes ces valeurs républicaines, de l'engagement jusqu'au prix du sang pour être digne du prix du droit. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Au lieu de se lamenter, eh bien, comme on fait, c'est pas ça. Donc, il est construit là-dessus. On pourrait également dire qu'il est construit également avec son ordre maçonnique. Parce que son ordre maçonnique, c'est aussi l'ordre d'un certain nombre de valeurs. Mais ce qui est paradoxal dans Gaston Bonerville, c'est qu'il fait tout à l'envers. Il va d'ouest en est, il va d'est en ouest, il va quitter sa terre natale, contrairement à une autre de mes, je dirais, de mes passions littéraires qui est, je dirais, Aimé Césaire. Il va passer du haut vers le bas, puisqu'il va être pratiquement président du Sénat avant d'être maire de Saint-Séret. Et la seule chose où il monte, c'est dans quelque sorte dans l'excellence de l'ordre maçonnique. Et donc, ces espèces de chiasmes géographiques, politiques, historiques, chronologiques, font que nous avons un homme absolument exceptionnel qui vaut, mais évidemment, toutes les admirations. Et je pense que, Christian, nous allons parler peut-être d'autres choses sur son point. Non, c'est tout à fait passionnant. Et j'ajouterais à propos, justement, de son comportement pendant la guerre, qu'il est entré en résistance sous le nom de Saint-Just, ce qui était un symbole tout à fait fort de sa part, et qu'il s'est comporté, bien évidemment, comme un des Français combattants les plus déterminés à faire triompher la liberté contre l'oppression nazie. Et il est là-dedans. Et alors, vous parliez de son itinéraire depuis l'Est jusqu'à l'Ouest, de l'Ouest, pardon, jusqu'à l'Est. C'est tout à fait intéressant. D'ailleurs, il l'évoque dans son livre qu'il a appelé « De la France équinoxiale jusqu'au palier du Luxembourg ». La France équinoxiale, c'est le nom qu'on donnait à l'époque à la France des colonies. La France qu'on appelle aujourd'hui celle des Caraïbes, celle de... Et la France équinoxiale, c'est daté sur le plan du vocabulaire, jusqu'au palier du Luxembourg. Il y a dans ce titre quelque chose qui est moins une fierté qu'une forme d'amusement avec dérision. Car je n'ai pas je n'ai jamais senti, je l'ai beaucoup vu dans mon enfance, ma adolescence et ma maturité, je n'ai jamais vu prétentieux Gaston Bonnerville. Jamais. Jamais. Effectivement. Alors, la France équinoxiale, c'était le nom que l'on donnait géographiquement au moment de la découverte. Puisque nous sommes à l'équinoxe, d'ailleurs ça vaut l'implantation à Kourou, puisque nous sommes tout près de la ligne, comme on disait autrement, autrefois. Et alors, ce qui est intéressant, c'est justement de voir comment lui qui est né à la rue Madame Payet, c'est une rue que vous connaissez Cayenne, très humble, en bois, d'humilité totale, se retrouvait, je dirais, dans les majestés du palais. Et ça, écoutez, c'est un conte. Et ce conte, c'est le conte de la République. C'est ça qui est magnifique pour moi. C'est que c'est, en quelque sorte, la démonstration que l'espérance était donnée à des boursiers. Moi, je me sens un boursier de la République. Et que par conséquent, je mesure, en quelque sorte, ce parcours que la République nous a donné. Elle nous a donné en quelque sorte la possibilité de nous amener au moins à l'excellence de la pensée et l'excellence, je dirais, de la réflexion. Quel plus beau cadeau ! Parce que vous êtes des hommes d'exception, vous aussi. Et ça me rappelle un moment de son itinéraire. Je me rappelais qu'il était arrivé à l'âge de 15 ans à Toulouse où il fait des études brillantissimes. Brillantissimes. Et il va s'inscrire au barreau en même temps qu'il épousera Thérèse Lepère qui est sa femme jusqu'au bout, qui est une blanche. Et il concourt au concours de la conférence du stage, comme on disait à l'époque, et il est reçu. Et ensuite, il ira à Paris. Absolument. Et il va voir le bâtonnier car c'est l'usage quand on vient d'un barreau extérieur d'aller se présenter au bâtonnier de Paris. Et alors, l'histoire extraordinaire, c'est qu'au moment où il va voir le bâtonnier, je ne sais plus le nom de ce personnage de mes prédécesseurs, mais peu importe. On est avant la guerre de 39, bien sûr, juste après la guerre de 48. Il dit au bâtonnier, M. Bâtonnier, je voudrais pouvoir être inscrit au tableau très très vite. Et le bâtonnier lui dit, très vite mon ami, mais pourquoi ? Il dit, mais pour gagner ma vie. Comment ça, cher ami ? Vos arrières ne sont pas assurés, lui répond le bâtonnier. Et alors, il a rattrapé les choses en disant, non mais c'est pour pouvoir tenter au concours de la conférence à Paris. Et il l'a tenté et il a été élu secrétaire de la conférence. Mais vous avez connu l'avocat, vous aussi, et puis vous avez parlé de l'affaire Galmo de manière très remarquable. J'aimerais que vous puissiez vous en dire un mot. Oui, alors justement, c'est de l'audace et de l'audace, si vous voulez, de confiance en soi qu'a Gaston Monnerville. Parce que César Campanqui, ce grand avocat... Donc il a été le collaborateur. Le collaborateur et qui a été aussi un ministre de la Marine absolument extraordinaire. Et pour rester et en faire le lien entre ce que je disais concernant la mémoire militaire et la mémoire du barreau, César Campanqui a été celui qui a doté la France, je dirais, d'une marine exceptionnelle. Et c'est peut-être pas étonnant que d'abord, c'est pour ça qu'il est rentré aussi alors que Campanqui était ministre de la Marine. Avec Chotan, il lui dit est-ce que Gaston Monnerville y est ? Et de fait, c'est César Campanqui qui fidèle absolument de celui qu'il appelait mon cher nègre en lui disant il est deux fois mon nègre. Il est nègre également par, je dirais, les origines ethniques. Puis à l'époque, ce n'était pas péjoratif. Non, au contraire, c'était une affection absolue. C'était le décalage du mot niger latin. Voilà, c'est exactement ça. C'était le niger latin et c'était une affection absolue qu'avait César Campanqui. Parce que je voudrais raconter cette histoire, parce qu'elle est une des plus belles qui soit. Lorsqu'ils se sont retrouvés en zone occupée, ils étaient à Marseille et César Campanqui a eu, je dirais, un mal de maladie grave et Gaston est allé le voir et César Campanqui est mort dans les bras de Gaston. Et c'est d'autant plus émouvant pour l'historien que je suis, c'est qu'il a exhalé ces derniers mots en disant Churchill, Churchill. C'est le témoignage de Gaston lui-même. C'est-à-dire que quand Campanqui, cet avocat si brillant, si remarquable, se donne en quelque sorte dans une espèce d'élan patriotique et qu'il meurt dans les bras de Gaston, vous voyez bien que l'adoubement, il va même au-delà en quelque sorte d'un adoubement d'avocat à mettre. Et sur César Campanqui, je voudrais dire encore une chose. C'est que, en quelque sorte, il le halle. Parce qu'il y a des fois où il faut bousculer les portes quand on n'est rien. Et de fait, il raconte qu'il a, en quelque sorte, ailé, comme dans les pas du... Je dirais, il y a un portrait de Monnerville fait très tôt dans les rubriques que vous avez, d'ailleurs, dans les archives du barreau, où il halle Campanqui parce qu'il faut qu'il s'en sorte. Et de fait, il le repousse au départ. Et il voit ce garçon remarquable par son intelligence et sa volonté. Et il le prend, évidemment, dans son équipe et c'est ce qui va expliquer aussi son essor à la croyance. Quant à Galmo, vous êtes avocat, maître. Et par conséquent, moi, je suis historien. Et il y a donc simplement une différence dans nos méthodes et non pas dans nos valeurs. C'est que ce qui s'est passé avec Galmo, Galmo, d'abord, on a fait croire qu'il était mort par empoisonnement. Or, j'ai été le premier par une faveur spéciale de Madame de Boisdorff qui était à l'époque présidente, on dit présidente, je crois, des archives nationales, à avoir une autorisation de consultation des archives de la série U et de la série Y aux archives départementales de Loire-Atlantique. Donc, par faveur spéciale, j'ai eu, en quelque sorte, accès à ce dossier de l'affaire Galmo. Rappelez quand même, pardon, vous interrompt, de quoi il s'agit avant de l'affaire. Galmo était un homme qui a été héroïque parce qu'en 1919, il a été élu en Guyane. C'était un homme d'affaires, un négociant en Rome, un audacieux d'ailleurs. C'est pour moi vraiment le poème de José Maria de Réredia puisqu'il est un des rares à continuer à faire du trafic transatlantique au moment de la Première Guerre mondiale alors que les Houbots font la chasse aux navires et qu'ils vont les envoyer par le fond. Lui, il loue des navires aux Américains et il continue d'approvisionner, je dirais, nos troupes. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'en 1914-1918, l'armée française n'a jamais manqué de Rome. C'est un petit détail mais je vous assure qu'il compte. C'est le signe d'un grand humanisme. Voilà, un grand humanisme et un grand homme d'affaires. Et ce Galmau, en 1919, a un principe tout simple. C'est un enfant qui vient de Périgord et je dois dire, j'ai oublié de parler aussi de la, comment dirais-je, de la lignée des gens du sud-ouest. Ça compte beaucoup. Vous êtes du sud-ouest, Christian. Et vous savez très bien qu'il y a peut-être là-bas un caractère, une particularité, une tolérance, une ouverture qu'on ne trouve peut-être pas dans les autres régions. Moi-même, j'ai fait mes études et j'étais cagieux à Toulouse et par conséquent, Lucie-Pierre de Fermat, je sais bien que peut-être l'atmosphère du rugby ou bien de l'armagnac ou que sais-je fait qu'il y a une fraternité peut-être plus forte qu'ailleurs. Et ce Galmau... Et une tolérance aussi. Peut-être une tolérance, oui, probablement. C'est une terre de radicalisme. Voilà, c'est le radicalisme. C'est une terre d'ouverture, une terre de tolérance. Je vous dis une parenthèse. Maurice Duverger racontait une histoire. C'était celle d'un sénateur qui, dans le LOT, au département de mes ancêtres, prononce un discours sur la tombe du député qui vient de mourir. Et ce sont des départements où, pour être élu, il ne faut pas être trop vu comme clérical, pas être vu comme anticlérical, aller à la messe le matin de bonheur, mais pas trop, etc. Et ça se termine par cette horizon funèbre. Adieu, machin. Adieu. Et qui sait peut-être au revoir. Je vais faire la parenthèse. Mais c'est vrai que cette âme du Sud-Ouest est... Pour rester quand même sur quelque chose, dans tous les manuscrits de Monerville, la chose qui m'a touché le plus, c'est ce qu'il note sur Gambetta. Parce que Gambetta, lorsqu'il a été avocat, il a défendu un type qui s'appelait Bluté, ou je crois que c'est Bluté, sa première cause, qui risque la condamnation à mort. Et Gambetta note et dit dans sa pédoirie pourvu que vous l'innocentiez parce que je ne me pardonnerai jamais si je ne le sente pas cet homme qui est excellent. Et Gaston récopie terme à terme, mot à mot, cette phrase de Gambetta. Et lorsqu'il est au procès de Galmau, sur lequel je reviens, il se sent tellement une obligation d'excellence, de défense, qu'il fait sienne cette obligation de libérer ses compatriotes. Et c'est d'autant plus émouvant en ce moment. Donc l'affaire Galmau, ne parlons pas trop de Galmau, parlons de Gaston défendant 14 de ses... Voilà, 14 qui avaient fait quoi ? Rappelez-le. Alors, ils avaient fait une grosse bêtise parce que quand Galmau est mort, on a cru qu'il était empoisonné et que par conséquent, ses ennemis politiques auraient été en quelque sorte coupables du crime. Et donc, il y a une tuerie, une tuerie sauvage, vraiment sauvage, une furie même, dans la ville de Cayenne et il y a six meurtres. Et on tue d'ailleurs que des Antillais. Et donc, à ce moment-là, il va y avoir une enquête qui va durer longtemps et finalement, avec des pièces à conviction très solides, l'instruction a été remarquable. J'ai vu les pièces d'instruction de A à Z. Donc, il y a bien des coupables. On les sont prévenus. Ils sont accusés. Et une fois qu'ils sont accusés, honneur au barreau de Paris. Parce que là, je vous rends hommage parce que vous avez la bonté de m'inviter, cher Christian. Je suis carrément au barreau de Paris. Mais je tiens à dire que s'il y a un moment d'émotion dans l'histoire de France, c'est que les grands, les grands, les plus grands du barreau, avec Monerville qui est encore un jeune en quelque sorte, qui n'a pas encore, je dirais, l'aura qu'il aura quelques temps après. Imaginez qu'Henri Torres, imaginez que Valancy, imaginez que Zévaès, le plus grand, les plus belles, je dirais, voies, les plus belles consciences du barreau vont défendre gratuitement, faisant le chemin, il n'y avait que Saint-Train à l'époque, pour Nantes, faisant l'otager constamment pour les défendre, c'est l'accusé Guyanais. Et donc, c'est un engagement de le plus brillant, c'est sûr que ça a été Gaston. Pourquoi Gaston a été le plus brillant parmi ces maîtres du barreau ? Parce qu'il a parlé de lui. Il a parlé d'une chose, et je crois que je fais un lien, j'espère faire un film sur cette question, parce qu'à un certain moment, lui qui était d'homme de couleur, lui qui était petit-fils d'esclaves, et il va au musée des Salorges, qui était le musée privé de l'esclavage à Nantes, la veille de sa plaidoirie. Il fait une plaidoirie le vendredi matin, et le jeudi matin, pour la première fois, il va au musée des Salorges, et il voit les fers, il voit les entraves, il voit les listes de vente. Et du coup, au Nantais, lui, c'est incroyable, c'est une espèce de commerce triangulaire à l'envers. Notre ami Gaston, le noir, parle à des descendants, je dirais... Des négriers ? Des négriers. Ils étaient innocents. Mais en tout cas, historiquement, non, premier port négrier, je dirais, de France, et même pratiquement d'Europe. Et du coup, il mêle tout. Il mêle son enfance, il mêle sa couleur de peau, il mêle le droit, et il mêle le souvenir, et tout d'un coup, c'est un triomphe. Tout le monde... Ça va être un des plus beaux triomphes qu'il soit du barreau. D'ailleurs, on me demande, d'ailleurs, à Sciences Po, de redonner la plaidoirie. Mais la plaidoirie prononcée, maître, vous la savez mieux que... Ce n'est pas forcément la plaidoirie écrite. Bien sûr. Parce que la plaidoirie écrite, avec toutes ses repentirs, sur un papier, je dirais, de l'hôtel, vous le voyez écrire, de sa langue creblanche. Et j'ai même identifié les feuilles sur lesquelles il a travaillé. Il a travaillé sur les feuilles de l'hôtel, comme on dit, parfois, vous savez, un feuillet, et il écrit là-dessus. Et donc, il s'engage complètement dans une espèce d'élan, à la fois de passion, d'histoire, et du coup, il va acquitter cela. Avec, évidemment, Torres, qui va être un torrent. Et imaginez que la plus belle compte-rendu de ces choses, c'est Blaise Sandrars. Blaise Sandrars est là, j'ai été visiter ces archives qui sont aux archives littéraires de Suisse, à Berne, et vous avez un événement qui va faire basculer Gaston dans l'excellence de l'avocat et dans l'excellence de la cause des oppressés et des opprimés. Et donc, en 1932, il se présente là-bas et sa carrière politique commence. C'est une autre page qui s'ouvre. C'est tout à fait remarquable d'ailleurs, et vous l'évoquez très très bien, cette façon dont l'avocat qui plaide pour d'autres ne peut pas plaider mieux que lorsqu'il ne fait pas abstraction de lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il plaide pour lui, mais ça veut dire qu'il enrichit son rôle de passeur d'homme de sa propre histoire et de la souffrance ou de l'émotion qui a constitué ses personnalités. Et ce que vous dites également est très important sur le fait qu'entre l'écrit et la parole, il y a évidemment une grande différence. Ce qui a été proféré comme pléloirie, ce qui a été dit oralement a une vibration, une tonalité, une force que n'a pas nécessairement l'écrit. La transposition de la pléloirie orale, c'est une sorte de transmutation dans le marbre de l'écrit. et ça la fige. Et en même temps, grâce à la transposition, on sait quand même à peu près ce qui a pu être dit et qui a ému le public. Alors là, à ce moment-là, il se trouve que cette dénonciation porte évidemment sur une chose essentielle, c'est la fraude électorale. La honte à l'époque, c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui n'a pas été publié et je crois que vous aviez la bonté de le lire le manuscrit. J'appelle ça le crime électoral parce que jusqu'en 1932, il y a une violation constante du régime démocratique en France. C'est-à-dire qu'il y a le système pratiquement du candidat officiel que le gouvernement demande au gouverneur de soutenir un candidat officiel. On envoie, d'ailleurs celui qui était là, le dernier lotier, il était recalé des Landes, donc on l'envoie en Guyane. Il reste 15 jours, on bourre les urnes. Mais le père de Gaston Monerville avait lui-même été sanctionné comme fonctionnaire parce qu'il n'avait pas obéi à l'ordre du préfet qui était de soutenir tel candidat. Donc le gouverneur faisait en quelque sorte ce que disait le gouvernement. Et donc à partir de 1932, c'est un moment extrêmement important dans Monerville parce que sa mémoire mériterait uniquement déjà entre la période de 1932 et 1946 d'être porté en quelque sorte au plus haut. D'abord, il rend le suffrage universel pur, propre, honnête. Donc ça, c'est quelque chose qui était fondamental dans l'économie. Pendant très longtemps, on a continué en quelque sorte à dire que la France et notre cher pays étaient un pays à la République mais comme on gavardait les urnes, c'était une mascarade en vérité. La deuxième chose qui lui importe, c'est de dire, écoutez, on ne peut pas mettre en Guyane les transporter, c'est-à-dire les criminels. Et donc, il va, si vous saviez, alors là, très fréquemment ça se passe avec Gaston Monnerville. De fait, il ne s'oppose pas en quelque sorte au ministère public. Il ne s'oppose pas au procureur. Et j'ai fait un article d'ailleurs qui a été publié dans la Documentation française où il travaille avec Paul Mater qui était un, je dirais, un premier président à la Cour de cassation où il prépare les éléments pour supprimer la transportation. Il ne va pas obtenir la totalité du ban parce qu'on dit qu'il a supprimé le ban. Non, il attendait que la transportation, vous savez, parce qu'il y a les relégués et les transportés et la troisième catégorie, celle qui était de Dreyfus, déportée. Mais il va le régler quand même. Il va le régler. Il va le régler après, effectivement, en 46. Et la troisième chose qui compte pour lui, c'est que si on veut devenir en quelque sorte français, entre guillemets, de plein exercice, il n'y a pas d'autre alternative que de faire la départementalisation, que de faire de la Guyane une terre de plein exercice national. Et donc, on peut dire que les trois objectifs ont été remplis par Gaston Ménerville et que, n'assurez-ce que ce titre, c'était déjà un titre de gloire. Et c'est d'autant plus intéressant qu'en réalité, s'il est né à Cayenne, sa famille est d'origine martiniquaise. Et ça n'était pas du tout la même chose, même si c'était des colonies, mais il y a une grande distance sur le plan de la civilisation, de la population, des habitudes entre les deux pays. Et je trouve d'ailleurs très regrettable qu'il ne soit pas davantage rendu hommage à Gaston Ménerville, à Cayenne, que ce qui est fait aujourd'hui. Il a fallu attendre très longtemps pour qu'il y ait une statue de lui. C'est vrai. Il y est arrivé quand même. comme si on lui reprochait. À mon avis, il y a la conjonction de deux phénomènes. Le fait d'abord qu'il ait quitté sa terre natale pour réussir en métropole. On évoquait tout à l'heure la formule qui est employée par les autochtones qui sont restés sur place à propos de leurs compatriotes qui ont réussi en métropole, les négropolitains. Ce qui est... C'est une incite. C'est pas moi qui l'ai affronté, mais c'est eux-mêmes qui se traitent de la sorte. C'est pas ce qu'il y a de plus glorieux. Mais en même temps, si Monerville est resté dans l'ombre, c'est parce que on lui a reproché et on continue à lui reprocher d'avoir été opposé au général de Gaulle. On oublie d'abord qu'il a été un compagnon de la résistance, donc un compagnon du général de Gaulle, et qu'il a été très proche du général de Gaulle pendant des années. Et il a simplement été contre deux réformes. La première, celle de 1962, car c'est un républicain et un parlementariste, et il ne voulait pas entendre parler de l'élection au suffrage du RFC du président de la République. Et lorsqu'il s'est battu, on lui prête des mots qu'il n'a pas dit. Il n'a pas injurié de Gaulle en disant que c'est une forfaiture. C'est un propidou qu'il est. Exactement. Mais la phrase qu'il a dite à propos du général de Gaulle est la suivante. Je la cite à peu près de mémoire. Dans une récente allocution radio-télévisée, le président de la République a dit « J'ai le droit. » Avec toute la considération que je dois à ses hautes fonctions, mais avec fermeté, avec détermination, je réponds « Non, monsieur le président de la République. Vous n'avez pas le droit, vous le prenez. » C'est sa phrase. Il n'a pas dit « Vous êtes un coupable de forfaiture. » Il a ensuite eu ce mot à l'égard de populaires. Vous avez tout à l'exemple. Mais on déforme parce qu'il y a une sorte de gaulaterie qui fait qu'au nom de cette monarchie républicaine qu'on a mise en exergue, on ne supporte pas l'idée de ce combat d'un parlementaire attaché à la démocratie parlementaire. Et puis, il y a quelque chose qu'on n'est pas assez en évidence d'insister, c'est le référendum d'avril 1969. Je rappelle que ce référendum avait pour but, dans l'esprit du général de Gaulle, de supprimer le Sénat. À tort ou à raison, mais c'était son but. Est-ce que c'était pour détruire Monnerville ? Peut-être pas. Un peu plus. Mais ça ne lui aurait pas fait de peine si Monnerville avait cessé d'être le deuxième personnage de la République. Et que fait Monnerville ? Monnerville, qui aurait été réélu à tout coup en octobre 68, ne se représente pas à la présidence du Sénat qui l'occupe depuis 20 ans pour qu'on ne dise pas au moment où il va s'engager dans la campagne contre le référendum pour sauver le Sénat, pour qu'on ne dise pas qu'il est en train d'essayer de sauver sa place. Ce qui est aussi d'un désintéressement total et d'un homme qui est engagé sur des valeurs, qu'on les partage ou non, mais non pas d'un homme qui est préoccupé par son propre salut personnel. Je tenais à le dire puisque cette émission nous donne l'occasion d'échanger avec vous et de restituer à Gaston Monnerville toute la grandeur qui est la sienne. Cher Christian, vous en parlez fort bien. Je voudrais simplement dire deux choses et peut-être que ça explique aussi la damnation de sa mémoire. À propos de la Guyane, vous avez évoqué en quelque sorte qu'on a traité le négropolitain. De fait, j'en ai de la preuve parce que dans les archives de la BDIC à Nanterre, nous avons un témoignage où on écrit au moment de l'élection, je dirais, à l'Assemblée législative après la nouvelle constitution de la Quatrième République, en lettres gigantesques, négres blancs. Donc, il est insulté. Mais il est insulté pour une deuxième raison parce qu'on lui reproche en quelque sorte de ne pas avoir été très présent, je dirais, sur le terrain de sa circonscription. Mais je rappelle la géographie des transports. Il ne faut plus de pratiquement trois semaines pour aller en Guyane. Trois semaines pour revenir. Puis, en plus de ça, si vous voulez, un véritable député et un grand député. Ce n'est pas tellement sur la circonscription qu'il fait son travail. Il fait ça parlait à l'Assemblée. Et donc, quand on voit la quantité d'interventions la quantité de participation à ses commissions, la quantité de rapports, la quantité d'engagement, la quantité de meetings, de conférences qu'il donne. Mais on devrait lui traiter, dire que c'est un des plus brillants députés qu'on a jamais eus. Mais il lui arrive un petit malheur. Toujours les choses humaines nous blessent, vous savez bien, cher Christian. Il se trouve que son témoin de mariage, c'est un petit pays chaud, c'est-à-dire un ancien élève également brillant du lycée Pierre de Fermat de Toulouse qui s'appelait René Jattefar. Et René Jattefar a été, à un certain moment, imaginez que c'est votre témoin de mariage qui vous donne un coup de poignard dans le dos. Et René Jattefar a, en quelque sorte, entamé une campagne pour prendre la place de Gaston Bonnerville dans l'élection de président, des députés. Et c'est René Jattefar qui a gagné. Et il se trouve que René Jattefar a gagné, ça je vous parle toujours avec des témoignages d'archives, cher Christian. Je connais votre souci des archives et votre compétence dans ce domaine. Merci infiniment. Ce ne sont pas en quelque sorte des approximations, des élucubrations de mémoire. Ce sont des preuves. Il se trouve qu'on fait dire à Gaston Bonnerville, on fait passer Gaston Bonnerville pour un anticlérical et quelqu'un qui aurait voulu casser en quelque sorte le concordat qui était maintenu en Guyane pour des raisons tout à fait spécifiques. Il l'est toujours d'ailleurs. Il l'est toujours. Donc les prêtres étaient payés. Et on dit si vous votez Bonnerville comme c'est un franc-maçon il va casser en quelque sorte le concordat. Et donc en lui reprochant son absence, en lui reprochant en quelque sorte sa distance vis-à-vis des choses d'église alors que tout le contraire. Vous savez comme un jour m'a dit Gaston Bonnerville il m'a dit moi je suis un homme sans Dieu mais les deux personnes que je vénère le plus c'est l'abbé Grégoire et la religieuse Anne-Marie Javoué. Donc ça voulait dire une espérance si vous voulez d'un au-delà et une réalité je dirais existentielle de tous les jours. Donc il est maudit pour ça parce que la troisième chose qui va me dire en quelque sorte la mémoire de Gaston Bonnerville en Guyane c'est que René Jattefar va mourir dans un malheureux accident d'avion. Et qu'est-ce qu'on va dire ? Qui est le coupable ? Ah je vous assure que la Vox Populi accuse Bonnerville d'avoir créé en quelque sorte un accident d'avion et d'être directement ou indirectement responsable de la mort de René Jattefar. Du coup il y a eu des manifestations énormes à Cayenne à la suite de la mort de René Jattefar et on a poignardé la mémoire de Bonnerville dans ces circonstances. Alors quant à De Gaulle Je voudrais revenir d'un mot sur le concordat. Oui. Ce que vous dites est tout à fait juste il n'a jamais touché au concordat et au fait que les prêtres guyanais soient payés par de l'argent public comme ils le sont en de la salle soit ailleurs. Le concordat a été aboli enfin pas le concordat mais la rémunération des prêtres en Guyane a été aboli par le dernier évêque qui a pris sa retraite maintenant pour qu'il n'y ait pas de distorsion entre les prêtres et puis les imams ou d'autres religions et c'était un geste de générosité. Bon pardon. Oui non pas du tout au contraire vous avez mille fois raison de préciser ça. Quant à la maçonnerie de Bonnerville le fait qu'il soit franc-maçon il est dans la tradition de la maçonnerie du 18ème siècle. Absolument. Ce n'est pas le maçon comme on se le figure aujourd'hui dans les caricatures qui marche sur la croix du Christ et crache sur l'image du Christ etc. Son engalement bien eu de l'abbé Grégoire. Le problème de la bêtise malheureusement c'est qu'elle a une sorte de descendance inépuisable. Inépuisable cher Christian. Alors sur de Gaulle le problème il est vous connaissez Philippe Martial il m'avait dit un jour d'écrire une pièce de théâtre qui s'appelait La nuit de Saint-Cloud. Je ne l'ai pas fait parce qu'on a que 24 heures de vie mais je voudrais quand même vous raconter ça parce qu'en vérité lorsque le général de Gaulle est revenu aux affaires la procédure d'apparence a été respectée. René Coty a voulu en quelque sorte que le retour se fasse d'une manière je dirais conforme à la constitution de la 4ème république. On n'était pas encore dans la 5ème. Oui mais c'est 1958 c'est pas un coup d'état. Alors voilà c'est pas un coup d'état. Donc René Coty dit écoutez je veux bien au général de Gaulle que vous reveniez mais je ne peux pas faire quelque chose sans que vous consultiez les présidents des chambres. De Gaulle ne peut pas évidemment mais il s'y soumet parce que sans cela c'est pas possible. Donc ils vont dans une nuit noire à Saint-Cloud. et il y a Le Trocaire président de l'Assemblée nationale et Gaston Monerville président du Sénat qui vont négocier pratiquement terme à terme les conditions de retour du général de Gaulle. Pourquoi à Saint-Cloud ? Parce que c'était la discrétion et qu'il y avait un document dans le château de Saint-Cloud où d'ailleurs j'ai été étudiant il y avait en quelque sorte un espace confidentiel arrangé où pendant une nuit André Le Trocaire président de l'Assemblée nationale et Monerville président du Sénat rencontrent le général. Il râlait mais il est venu quand même de colombée des églises et Monerville lui met les conditions. D'abord il faut qu'il y ait un article 20. Cet article 20 c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui dirige les affaires de l'Asion. C'est le gouvernement qui dirige et conduit la politique de la nation. Exactement. Et la deuxième chose il lui dit une chose très importante vous serez élu vous président président de la République au suffrage universel indirect. D'ailleurs on a la liste dans la constitution de 58 un électeur pour une commune de 1000 deux électeurs pour 2500 etc. On a toute la liste. Donc on a bien une élection du suffrage universel indirect. Et donc il est investi de Gaulle en 58 je dirais en décembre 58 président de la République au suffrage universel indirect. Et tout d'un coup ce qui n'était pas le cas de Cotty ni de Riole. Absolument. Exactement. Donc puisqu'il avait été élu en quelque sorte par les assemblées. Donc il y a un suffrage universel et il faut toujours dire universel mais indirect. Et en 1962 c'est le premier drame avec de Gaulle. Pourquoi ? Parce que d'abord Monerville c'est un homme de loi un homme de droit un homme de constitution donc on ne peut pas lui raconter en quelque sorte quelque salade d'approximation. Il connaît ça absolument par cœur et de Gaulle va dire en 1962 va dire l'article 11 je m'appuie sur l'article 11 pour faire un référendum et faire élire le président de la république au suffrage universel direct. Ça ça ne peut pas marcher avec Monerville. Mais bien sûr. Il a raison. Et l'histoire probablement a montré à quel point sa lucidité était absolue puisque on ne va pas parler peut-être des choses contemporaines mais vous voyez pourquoi pas non mais moi je n'en parlerai pas parce que j'ai une obligation de réserve peut-être plus que vous maître et ce qui est important dans cette affaire ce qui est important et très important dans cette affaire c'est que Monerville est habité par les dérives du suffrage universel il sait que Napoléon Ier Bonaparte est devenu empereur à la suite du suffrage universel il a été élu premier consul il sait que Napoléon III a violé par le suffrage universel en étant président de la république et qu'il a battu Alphonse de Lamartine avec quelques dizaines de milliers de voix quand il y avait des millions alors qu'Alphonse de Lamartine était le premier président du gouvernement de la république avec en plus un système de valeurs formidable je suis concitoyen de tout homme qui pense la liberté c'est mon pays c'est magnifique et le conseiller du peuple son journal dont j'ai la chance d'avoir l'original avec moi est un journal républicain formidable pardon pour cette parenthèse non mais elle est magnifique parce que de fait elle illustre l'inquiétude de Monerville Monerville Napoléon III c'est quelqu'un qui a été éduqué en Suisse qui a un accent je dirais au couteau parlant presque avec un accent germanique qui vient de nulle part après avoir été interné au Fort de Hames qui se retrouve président de la république et qui fait un coup d'état donc toutes les vieux républicains tous ne veulent pas du suffrage universel direct parce qu'ils savent parce que tôt ou tard la chose dérivera et à ce moment-là c'est à partir d'avoir dit non en 62 en lui disant ce que vous avez dit magnifiquement vous avez le droit vous prenez le droit vous n'avez pas le droit il le dit et enfin cher Christian c'est à ce moment-là que la damnation va rentrer parce que de 62 à 69 j'en ai la certitude il a été interdit d'antenne et pourquoi il a démissionné en 68 parce que s'il n'avait pas démissionné c'est-à-dire on lui a prêté sur un créneau horaire qui n'était pas celui de son parti les gens lui ont dit écoutez tu ne vas pas parler encore donc dans la campagne de 69 on lui donne une partie j'ai un texte absolument magnifique parce que c'était un orateur hors pair hors pair je l'ai suivi moi cette campagne je l'ai entendu dans le lot il parle il nous fascine il a une capacité à capter l'attention je dirais de son auditoire et du public de manière absolument incroyable et donc en 69 il veut sa deuxième mort mais il y a une autre raison parce que moi j'aime bien aussi de Gaulle par certains côtés mais bien sûr de Gaulle est un homme important alors la seule excuse vous savez que j'ai fait ma thèse sur la bombe atomique je dirais la seule excuse c'est la seule vision du monde où on peut expliquer que de Gaulle ait voulu absolument à marche forcée cette investiture cette onction pour parler comme autrefois cette onction du peuple en 1962 la guerre nucléaire ne donne pas à aucun parlement à aucun état-major la possibilité de répondre je dirais sort d'une manière immédiate le temps de réponse oui selon l'administration française et la bureaucratie c'est fini on est mort voilà il a 30 minutes ou une heure pour répondre et donc il dit est-ce que j'ai le droit moi de Gaulle d'engager le destin de faire vitrifier une nation sans avoir l'action du peuple et c'est une de ces raisons qui viole en quelque sorte au nom de sa vision du monde les principes démocratiques et républicains cher André malheureusement le temps passe et nous sommes maintenant pratiquement au terme de la durée qui nous était impartie j'en suis absolument désolé parce que vous avez beaucoup de choses à nous dire encore et que j'espère que vous reviendrez pour nous les dire lorsque la pandémie aura fini et que l'auditorium sera à nouveau ouvert et là vous pourrez parler en face d'un public et parler de vos livres qui sont passionnants et sur lesquels j'ai toujours plaisir à me pencher avec en plus le projet qui est le vôtre de faire une exposition Gaston Monerville comme celle que j'ai connue de vous à Cayenne il y a quelques années dans le palais de justice de Paris je parle du palais de justice ancien je ne parle pas de l'autre moderne et froid glacial et donc nous demanderons au premier président de la cour d'appel de Paris qui est maître du palais de justice de faire en sorte qu'on puisse installer cette remarquable exposition dans le palais de justice je suis prêt à faire tout ce que je puis pour tenter d'obtenir que la réponse soit faite et qu'elle soit positive je n'en doute pas d'ailleurs en tout cas bravo est-ce que je peux dire simplement une chose c'est que j'invite tous les auditeurs le 18 et le 19 septembre ça sera les journées du patrimoine et on m'a donné ce qu'on appelle le prêt au Saint-Michel à l'intérieur du parc du jardin de Luxembourg très bien 18-19 septembre à l'intérieur du jardin de Luxembourg voilà donc que tout le monde vienne une exposition venez c'est gratuit et je ferai l'exposition de ce gastronomie formidable de luxembourg de luxembourg de luxembourg Sous-titrage FR ?